Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment faire une installation d'un serveur SQL 2016 avec ses outils d'administration. Comme d'habitude, une présentation du laboratoire qui est vraiment très très simple puisque nous avons un contrôleur de domaine pour dire que nous sommes dans un domaine et notre serveur SQL 2016 sous Windows 2012. J'avoue, je n'ai pas à avoir essayé avec un Windows 2016. Les prérequis, c'est tout simplement le framework 4.5. Sur le site internet, il nous parle des versions 4.6 mais le 4.5 fonctionne. Après, nous avons toujours le minimum prérequis, un processeur 64 bits, un gig de mémoire minimum. Pour l'installation de notre SQL 2016, nous mettons le CD, nous avons la présentation. Je tiens à vous préciser, c'est un peu comme les autres SQL aussi. Il peut y avoir des problèmes de langue si vous êtes en français. Donc, je vous conseille d'aller voir sur mon site qui vous explique comment régler ce problème de langue. Donc, si vous le lancez, vous êtes sur un SQL français, vous allez essayer et ça va vous dire, attention, la langue n'est pas compatible. Donc là, nous avons notre SQL 2016 avec la clé de licence, si vous avez une clé de licence. Pour les autres SQL, il faut accepter les conditions. Une des nouveautés que j'ai beaucoup apprécié dans ce SQL, par rapport aux anciennes versions, c'est qu'avant, déjà à cette étape-là, le SQL avait une tendance à installer beaucoup de petits logiciels. Pendant que maintenant, c'est beaucoup plus clean, il n'y a pas d'installation de petits softs. Donc, il fait encore une fois une installation, une vérification pour voir si notre système est bien compatible. Donc là, nous choisissons les composantes qui nous intéressent. Ce que l'on peut voir dedans, c'est que tout simplement, les outils d'administration ne sont plus là. Ils ne sont plus présentés. On a beau chercher, on ne les voit pas. Donc, nous avons notre instance. Encore une fois, c'est ici où nous allons pouvoir définir les comptes de service pour notre serveur SQL, si on l'en veut. Les administrateurs. Par défaut, j'ai mis mon nom. Et le reporting service, puisque j'ai sélectionné. A partir de là, nous avons le récapitulatif, le suivant. Bien sûr, le tout étant accéléré, puisque l'installation peut prendre jusqu'à 10 minutes. Ça dépendra toujours de votre machine. ... Alors on ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501